C'est une section qui contient dans ses rangs 20 officiers sur titre recrutés il y a deux semaines qui sont des officiers recrutés Bac plus 5 et qui intègrent le corps des officiers Saint-Cyriens de carrière Après du coup ils entreront au premier bataillon de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr pour un cursus de un an au lieu des trois années habituelles à Saint-Cyr Également dans les rangs de cette section nous avons 10 doubles diplômes Ce sont des élèves officiers de deux écoles de l'ESSEC et de l'IEP Paris 5 de chaque école qui viennent faire une formation militaire de trois mois et ensuite qui intégreront le deuxième bataillon de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr pour parfaire leur cursus universitaire et partir en Guyane avec le deuxième bataillon L'objectif de ce recrutement c'est également de former des officiers de réserve de ces deux écoles qui pourront intégrer la réserve opérationnelle à l'issue de leur formation Le point particulier de ce début d'année des incorporations qui se font aux écoles de Saint-Cyr et au sein de cette section officiers sur type c'est que ce sont les sous-lieutenants du premier bataillon donc des dernières années de l'école qui forment pendant l'incorporation, donc pendant trois semaines les plus jeunes, donc c'est les élèves officiers dernière année qui forment les jeunes arrivants vous allez voir les anciens encadrants, les tout jeunes qui sont là et qu'on va vous présenter du coup sur les trois ateliers que vous pourrez voir qui représentent les trois piliers du combattant l'aguerissement avec le parcours d'obstacles sur lequel je vais vous amener ensuite le combat avec un atelier qui met en oeuvre les actes élémentaires du combattant où nos élèves officiers sont déjà placés en situation de chef, chef d'équipe en l'occurrence et un atelier mis en oeuvre de l'armement où nos élèves manipulent le nouveau fusil d'assaut HK407 et voici du coup nos élèves officiers, officiers sur KIT c'est ça exactement il y a deux semaines bon, et là c'est dur, exigeant disons je suis resté à la limite oui on a commencé il y a deux semaines et pour l'instant c'est assez intense mais on est tous content d'être ici bonjour, bonjour donc là vous avez différents recrutements il y a trois ans vous venez d'où ? je voulais vous présenter je suis officier Lavard, on va rester sur KIT à jour madame ministre donc moi j'étais déjà aux écoles de Saint-Cyr-Cotidens l'année dernière dans le cadre du double diplôme entre Sciences Po Paris et Saint-Cyr et j'ai énormément apprécié la formation que j'ai reçue l'année dernière donc j'ai décidé de continuer en présentant le concours des offices sur titre que vous avez réussi que j'ai réussi en effet l'année dernière très bien je commence mon engagement c'est un arbitre très bien félicitations merci madame ministre à vos ordres madame la ministre moi je passe six mois à Saint-Cyr uniquement pour le semestre militaire dans le cadre de mon master à Saint-Cotidens donc master en socialité internationale et comme j'ai envie de travailler avec des militaires dans le futur il fallait que j'aille sur le terrain pour voir comment ça se passe ici très bien vous savez pas qu'on pouvait faire six mois dans le cadre d'un cursus qui est à Sciences Po ? c'est un semestre d'échangerie qui font la même chose et donc vous en avez peut-être croisé à Sciences Po ? oui on se connait tous du coup on est cinq de Sciences Po plus je suis la seule semestre d'échange et voilà c'est six mois mais c'est les six mois militaires donc c'est la partie que je suis venue chercher personnellement très bien bravo merci madame elle est officier barocasse double diplôme ESSEC à vos ordres madame la ministre et donc moi je fais partie du double diplôme qui a mentionné l'élève officier Labarthe je suis à l'ESSEC moi j'ai pas de vocation à devenir militaire d'active c'est pas en cohérence avec mon diplôme parce que je suis juriste à la base je suis ESSEC pour me spécialiser et devenir avocat en droit des affaires mais j'avais véritablement envie de rentrer dans cette grande institution qui est l'armée de découvrir ce qui était aussi le véritable commandement au sein de l'armée de terre je pense que ici à Saint-Cyr qui est la grande école du commandement je suis en train exactement de trouver ce que je recherchais et en même temps ça me permet aussi de me découvrir, de me dépasser de découvrir véritablement l'esprit de camaraderie et avec à terme l'ambition de rejoindre cependant la réserve opérationnelle en parallèle de mon métier de juriste ou avocat dans le futur On peut aussi sur titre à vos ordres madame la ministre j'ai étudié à Sciences Po Strasbourg il y a un an et je travaillais en finance pendant un an tout en étant réserviste et c'est mon engagement dans la réserve qui m'a aussi donné le goût et l'envie d'en faire pleinement mon métier pour les aider pour la plus grande partie de ma carrière j'espère en tout cas Je vais bien, bravo Comment dire de votre appétit pour l'engagement permanent ou l'engagement dans la réserve et accommoder cela en fonction des contraintes de vos cursus universitaires respectifs On voit que le monde évolue, c'est bien, c'est bien, bravo Merci madame la ministre Explique un peu comment tu as pris en compte ta mission Pour une question que vous voulez expliquer, j'ai un cursus plus orthodoxe donc les officiers sur titre J'ai fait deux ans de prépa et j'ai été formé J'étais formé, ça fait deux ans que je suis à Saint-Cyr Pendant ces deux ans, j'ai appris à être le rôle de chaise de section Là je suis sur ma dernière année de formation et sur cette dernière année de formation on apprend de plus en plus à avoir des responsabilités et à être en situation de commandement Donc là c'est un peu ce que je fais puisque je suis leur instructeur et donc je les forme sur les bases du milieu militaire je fais ce qu'on peut appeler leur classe les bases du combat ou les bases du sport dans l'armée donc avec l'UFO qui est quand même assez emblématique et donc ça me permet d'exercer mon commandement comme j'exercerai sur mes futurs hommes ça me permet également d'avoir des responsabilités ce qui est très important quand même dans l'armée sur une vocation de chef et donc je participe à la formation et en même temps je complète ma formation c'est ça qui est intéressant dans ma fonction et la fonction qui mienne aujourd'hui Portez à votre instructeur je pense que vous avez quand même la capacité d'échanger, de dialoguer un peu différemment de ce que vous allez faire en tout cas au début C'est ça la grande richesse de cette section qui est un petit peu unique aux écoles Il y a des retours immédiats en terme de commandement Madame la ministre, si vous souhaitez voir... Je vous ai eu une expérience dans l'armée dans l'armée de l'air en tant que volontaire aspirant et je voulais continuer à m'engager je pense pas que ce soit pour toute une carrière sinon j'aurais tenté le concours des officiers sur titre mais je vous souviens très bien du discours que vous aviez fait une rentrée inaugurale à Sciences Po vous aviez dressé le parallèle entre la haute fonction publique et les carrières militaires et je pense qu'il y a beaucoup de valeurs militaires qu'on aurait pu se retrouver dans la haute fonction publique donc voilà une année pour me... Merci on a le mal ! J'ai enseigné pendant très longtemps ce que j'avais expliqué parce que j'étais venue à Sciences Po et alors c'est une mission qui est formidable d'enseigner parce que on se rend pas compte de ce que l'on s'aime et parfois on rencontre des personnes qu'on a eu soit comme élèves, soit comme auditeurs le temps d'une séance de deux heures et on se rend compte que... comment, je ne sais pas, on a influencé d'une manière ou d'une autre un parcours si j'ai pu faire ça, on m'envoyait absolument râler ! Je vous remercie beaucoup ! Merci madame ! Pour la première partie, bienvenue que la... la mort du militaire pourrait... Qu'est-ce qu'on explique ? Madame la Ministre, nous sommes en train de... de réfléchir sur l'idée qui nous a été proposée donc la question est... La mort du militaire en opération a-t-elle plus de valeur que celle du coupier en intervention ? Donc, comme tous les sujets qui nous sont présentés de ce type-là et bien nous commençons par définir les termes de la question de façon à s'assurer qu'on ne présente pas un hors-sujet de ne pas répondre à la question et de tomber dans les pièges que pourrait inciter une question de ce type d'ouverture Donc, pour s'assurer de ce point-là nous devons décider de reformuler la question et de déterminer une problématique le sacrifice du militaire a-t-il plus de valeur que les autres ? L'idée maîtresse que nous avons commencé à dégager c'est que, non, bien entendu, d'un point de vue moral les deux morts, celle du militaire et du coupier, se valent mais que, parfois, celle du militaire peut avoir plus de sens et nous allons, dans la deuxième partie, déterminer sur deux parties C'est ce que nous allons essayer de déterminer et d'expliquer au cours de deux parties une idée, une ouverture à l'issue D'accord Moi, ce que j'aurais questionné, c'est le mot « valeur » C'est le pierre haut en effet de la question C'est bel et bien le plus haut C'est vraiment une question piégeuse et compliquée On aurait envie de reformuler en enchantant ce mot Oui C'est qu'on tourne l'obstacle Pas forcément Dans la partie mort, nous devons commencer par dire que la mort du militaire en opération ou celle du pompier en intervention on parle bien de sacrifice c'est quelque chose d'intentionnel où on se rend en envisageant la mort En opération et en intervention, c'est bien quelque chose même si le militaire peut être en opération mais pas en service commandé, en gazaria et ainsi de suite Et là, on arrive sur la partie un peu épineuse du problème la partie valeur où on va essayer de déterminer est-ce qu'on peut quantifier la valeur d'une vie ou la valeur d'une mort est-ce qu'on peut donner un poids à une mort est-ce qu'on peut donner un sens à une mort et c'est bien là où on arrive à la partie problématique et où on va répondre à ça les deux morts, bien entendu, vont se valoir puisque, comme je le disais, les deux personnes défendent des intérêts de la nation que ce soit en opération intérieure ou extérieure ou en intervention en revanche, ce qu'on va essayer de démontrer c'est que celle du militaire peut avoir plus de sens dans la mesure où elle est dans les guerres Je ne vais pas l'interrompre, Madame la Ministre mais normalement, je vais essayer de compléter un tout petit peu le processus ils n'aboutissent pas forcément dans le cas de leur réflexion, c'est vraiment un brainstorming ils n'aboutissent pas forcément à l'élaboration de leur pensée qui sera validée ensuite en groupe collectif c'est vraiment l'échange d'idées, la confrontation pour finalement revenir à ce que le texte lui-même qui est présenté dans le livre valide en tant que le processus et le pensée pour répondre à la question Et c'est un texte que vous avez déjà étudié ou que vous allez y venir après ce processus ? Nous l'avons étudié juste avant, nous l'avons parcouru nous l'avons synthétisé dans le but d'en comprendre les principes généraux et comme le souligne le général le résultat de cette réflexion n'est pas une vérité en soi c'est juste un brainstorming et une démonstration c'est une interrogation C'est ça, mais c'est le premier temps il sera poursuivi ensuite dans la scolarité par des cours d'une autre nature avec une portée plus philosophique là on commence par le bas la question est quand même déjà relevée non, 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 mais quand je parle là c'est... ils ne sont pas aidés pour l'instant ils ne sont pas aidés vous destinez, il est impossible que vous n'ayez pas réfléchi en profondeur après chacun aura ses nuances par rapport à la réponse qu'il a fait ça apportera lui-même à ses questions mais elles font partie de nous d'ailleurs elles devraient faire partie de chacun la question de la mort est une question parce que notre société est battue de plus en plus activement et ne peut pas voir mais vous êtes dans une mission qui ne vous permet pas d'évacuer cette question contrairement à tout ce que font les autres vous évacuez les gens qui veulent, ils ne veulent pas avoir la mort ils ne veulent pas entendre parler bon alors, ce que vous faites, vos camarades font nous obligent chacun d'entre nous à nous reposer sans cesse ces questions et je peux lui dire que moi qui ne suis pas militaire jamais vous ne me l'a su autant posé que depuis que je suis votre ministre à peu près comment chacun nous y répondons comme on peut avec humilité donc moi j'aurais reformulé en disant en complachant le mot valeur dans le mot sens non, on n'en termine du tout la valeur a induit une notion de hiérarchie et c'est bien ça qui nous gêne dans cette question il y a beaucoup de sens possibles on peut donner à la mort d'un individu beaucoup de sens en tout cas c'est l'essentiel, c'est qu'elle l'est et c'est encore plus essentiel c'est qu'elle est un sens par rapport à l'engagement c'est que cette personne nous sont vivants pour que la mort soit c'est vraiment un souci en résumant et là dans le déroulé madame la ministre dans le déroulé de cet intitulé de séance en fait à l'issue chaque groupe restitue il y a un reportage sur l'ensemble de la section où chacun apporte des éléments dans toute la durée de la scolarité on revient régulièrement sur ses valeurs et sur ce sens donner à la mort ou donner à d'autres sujets notamment sur la singularité primitiviste il y a différents projectements pour ensuite entier à un certain nombre de questions pour la formation des élèves officiers ici aux écoles je vais céder la parole au sous-lieutenant Mougineau et Anastasie qui vont vous présenter leurs projets sous la férule de Monsieur Carlin Bonjour à tous je suis le sous-lieutenant Mougineau du premier bataille en France et c'est à moi qui revient l'honneur de vous présenter de débuter en tout cas la présentation des différences sensibles entre une simulation classique avec un ordinateur un clavier une souris et une simulation utilisant la technologie de la réalité virtuelle pour ce faire nous avons basé notre étude sur la comparaison de trois critères la gestion du stress dans chacune des simulations les différences de comportement et les différences dans la perception des éléments du décor nous inscrivons dans la lignée des projets précédents notamment celui porté par nos officiers de la promotion générale à fourcade qui avait fait un important travail sur les éléments d'une simulation permettant de générer du stress chez l'utilisateur nous avons décidé pour notre part de modéliser un escape game alors l'escape game c'est une simulation ludique où un opérateur se retrouve dans un milieu confiné dans un temps imparti avec des indices qui permettent de résoudre des énigmes et avec ces énigmes il va pouvoir en les résolvant progresser jusqu'au bout de la simulation et selon les situations l'ambiance va être plus ou moins stressante alors justement ce mode de simulation nous correspondait bien car il nous permet de comparer ses performances en fonction qu'on utilise l'ordinateur ou la réalité virtuelle car nous pouvons mesurer concrètement le temps pour les outils le temps que l'opérateur va mettre pour trouver les différents indices qui sont répartis dans son environnement mais aussi les endroits où il va pouvoir regarder car en réalité virtuelle il peut regarder partout même sous les tables derrière les meubles et enfin son niveau de stress il peut mesurer grâce au capteur carrière et l'électroencéphalogramme et à l'avenir quand la situation se présentera nous espérons pouvoir faire tester cette simulation sur un grand nombre de gens ce travail participe aux travaux de recherche que je mène en collaboration avec le médecin en chef de l'unité neurophysiologie du stress de l'institut de recherche médicale des armées et nous nous étions posé la question est-ce qu'une simulation immersive pilotée par une intelligence artificielle peut significativement augmenter la résilience au stress pour ceux qui le veulent vous pouvez le tester c'est prêt c'est une courte démonstration qui vous permet de mesurer l'immersion de la réalité virtuelle on ne sait pas ce qu'il le demande on ne peut pas comprendre ce qu'il veut donc pareil vous pouvez regarder tout autour de vous à cause de la peur du vide et enfin la dernière scène notre projet académique s'intitule donc les technologies immersives et l'innovation au service du chef il existe actuellement trois types de technologies immersives la réalité virtuelle qui est l'immersion au sein d'un environnement entièrement virtuel la réalité augmentée qui est l'ajout d'éléments virtuels au sein du monde réel et la simulation en s'interrogeant sur l'existence des technologies immersives pour la formation des cadres de l'armée de terre un constat est apparu il n'existe pas actuellement aux écoles de spéciale président de véritable dispositif de technologies immersives hormis deux logiciels de simulation pure un de tactique et un de tir pourtant ces technologies immersives elles prennent de plus en plus d'importance qui sont d'autres forces armées et pour la formation de leurs chefs aux Etats-Unis il existe par exemple à West Point un pôle simulation qui est spécialisé dans ces technologies immersives et les forces armées britanniques et israéliennes utilisent ces technologies pour la formation de leurs soldats mais également de leurs chefs car ces technologies immersives elles représentent une véritable plus-value principalement pour la formation des chefs militaires elles permettent une immersion sensorielle totale du réalisme une projection immédiate dans un environnement donné qui peut être difficile voire impossible à recréer sur le terrain et enfin des capacités infinies de création et d'adaptation Madame la Ministre avec ce cas nous pouvons nous projeter de manière immédiate dans un environnement donné que ce soit par exemple le Mali sur l'opération barcale ou dans une situation de combat aux Etats-Unis appuyé par ses formateurs le FutureChat pour identifier ses faiblesses et également améliorer sa capacité de prise de décision d'ailleurs nous avons tenu à concevoir nous-mêmes des scénarios adaptés en identifiant trois domaines de la formation aux écoles dans lesquels les technologies immersives représenteraient une réelle plus-value donc à savoir le drill, la tactique et surtout la gestion du stress qui est notre point central du travail qui s'inscrit dans le cadre de la lutte anti-droit les sites stratégiques français sont aujourd'hui très menacés par les attaques de drones un activiste qui possède un drone tel que présenté sur la table devant vous et sans connaissance ou compétence particulière peut aisément créer une brèche dans la sécurité de ces sites pour pallier cette menace nous proposons une solution offensive automatisée de lutte anti-drone DILIAC notre système fonctionne selon un protocole d'interception et de prise de contrôle en six étapes tout d'abord il détecte les points d'accès wifi autour de la zone à protéger ensuite il identifie parmi ces points d'accès celui qui correspond à un drone puis il localise ce drone par acquisition de ses coordonnées GPS si ces coordonnées GPS se trouvent dans la zone interdite à ce moment-là il l'intercepte en déconnectant définitivement l'utilisateur hostile et en prenant le contrôle du drone il authentifie l'activiste en prenant des clichés de la dernière position de sa dernière position connue et enfin il confisque le drone en le posant sur une zone sécurisée à l'intérieur du site protégé en vue d'une analyse ultérieure par la suite les données liées à l'attaque sont enregistrées dans une base de données et les responsables de la sécurité du site en sont notifiés à titre d'exemple et afin de contextualiser financièrement notre projet nous avons réalisé une étude portant sur le coût de la protection contre les drones du camp de Poitkédan le camp sur lequel vous nous trouvez actuellement le coût final s'élève à 2400 euros et nécessite 14 des dispositifs qui sont présentés ici devant à la fois de connaître l'ensemble des points d'accès Wifi qui sont apportés et puis ensuite d'interagir avec le groupe Est-ce que le camp de Poitkédan fait l'objet de nombreuses avec mon drone et mon smartphone je vais essayer de prendre des clichés de sites sensibles représentés d'accord et qui joue le rôle de l'intercepteur nous avons Célène qui nous expliquera pour donner l'organisation des lieux je vais très peu déplacer et je vais le taper très lentement pour... pour dénoubiner les distances les plus importantes la caméra est de tout côté et en bas donc je vois que là il est actuellement il est toujours en dehors de moi je commence ma projection donc je me rapproche ici là la petite objectif a détecté le drone et est entré dans sa zone d'action donc c'est ça qu'il a détecté ? oui pour des grandes démonstrations au niveau de cette ordinateur là donc ça regardera exactement la même chose et la petite objectif et là la petite objectif a donc désauthentifié euh... la physique de son drone et a donné le contrôle du drone pourquoi vous les dites en cliquet ? je n'ai plus aucun contrôle et je ne peux plus me connecter à mon drone et je n'ai plus... euh... c'est pas mal le contrôle le contrôle a été donné sur le contrôle et le contrôle le contrôle c'est la main normalement normalement c'est le dispositif lui-même qui s'occupe de la prise de contrôle mais comme on est en lancée sur le contrôle de sécurité et la prise de contrôle elle est automatisée et la prise de contrôle donc qui est censée être automatisée aussi avec l'ordinateur qu'on a préféré faire manuellement sur la prise de sécurité et la protection des satellites donc le système le contrôle automatiquement le contrôle du drone et il va pouvoir donc effectuer une identification de l'impulse en prenant une photo au niveau de sa dernière position connue il va pouvoir donc ramener le drone dans une position de sécurité donc du site à côté de lui en posant le drone il va donc également équipier l'office de sécurité du site afin de pouvoir mener de plus amples recettes et de pouvoir avoir des poils qui ont pas l'indigé ici